Vous savez, le jour où je ne suis pas attaqué, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça va venir quand ? Parce que tout est trop beau là, c'est tout joli, c'est tout beau, c'est tout. Vas-y, ramène-toi, allez, que je te mets des coups de poing à taque et que tu me laisses tranquille. Mes amis, quand on a envie d'impacter le monde positivement, quand on a envie d'avoir un grand travail, quand on se bat pour avoir beaucoup, beaucoup d'argent, on est attaqué. Tu es attaqué parce que tu refuses de rentrer dans l'obscurité, tu refuses de rentrer dans le moule, tu vas être attaqué. Oui. Donc si vous décidez que vous voulez avoir une vie simple, cherchez un petit travail, soyez tout le temps découvert, il n'y a pas de problème, là on ne vous voit pas. Mais si vous voulez lever la tête et que vous parlez de Jésus et que vous parlez de la lumière du Christ et que vous vous battez pour manger à table, là on vous dit attention, là il y a des attaques, mais moi j'ai choisi de continuer à me battre, de ne pas baisser les bras, d'avancer encore et encore parce que nous sommes la lumière de ce monde, le sel de ce monde. Et nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et notre Père nous a dit que rien ne pourra nous nuire. Oh oui, que mille tombent d'un côté, dix mille à ta droite, et tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Croyez-moi, tous ceux qui croient en lui ne seront point confus, ceux-là même seront confus, qui sont infidèles sans cause. Accrochez-vous à la parole et personne ne pourra vous atteindre, parce que personne ne m'atteint. Plus tu m'attaques, plus tu m'excites, plus tu m'attaques, plus je comprends que je suis dans la vérité. Mais ce n'est plus moi qui combat, c'est Dieu qui combat à ma place.